Xalatath dévoureur Mesdames et messieurs Petite vidéo pour vous expliquer La fixe de cette semaine Avec la fixe Xalatath dévoureur La Xalatath dévoureur ça va mettre sur les 5 personnes de votre groupe Sur les 4 personnes de votre groupe plutôt Vous allez avoir une absorbe Sur tous les gens du groupe Et en fait cette absorbe vous pouvez la dispel Mais attention messieurs dames les dps Messieurs dames les tanks Pensez que vous pouvez aider votre healer Ce n'est pas que le rôle de healer de gérer cette affiche L'affiche peut être géré par un DK, un DH, un druide, un évoqueur Un hunter, un mage, un monk, un paladin, un prêtre Un rogue, un chaman Et un démoniste et un guerrier Votre healer il peut healer les affiches Mais ça va être très difficile pour lui Même si c'est le meilleur healer du monde De remonter toutes les affiches sans aucun dispel Donc le healer il a le temps de faire 2 dispel Pendant la marge de l'affiche quand elle pop Il a le temps de placer 2 dispel Donc il y a déjà 2 personnes qu'il va dispel en priorité En général il ne va pas toucher le tank Le tank va se remonter tout seul Parce que le tank il a quand même pas mal de trucs pour tenir en vie A part s'il est dans un gros pack Et que le tank est vraiment en PLS Le DK il peut utiliser l'anti-magic shell Donc l'AMS avant que le debuff pop Evidemment Le DH il peut rien faire Le druide que ce soit un tank ou un moonkin ou un feral Il peut utiliser le remove corruption Donc c'est le dispel malédiction Le druideal il peut utiliser le dispel nature L'évoqueur il peut utiliser le cauterizing flame et l'expunge Donc c'est double dispel Le hunter il peut utiliser avec un certain talent Dans sa SP l'emergency salve Qui va faire que quand il fd ça va le dispel Ou quand il va turtle ça va le dispel Le mage il peut utiliser son dispel malédiction Le monk il peut utiliser le diffuse magique et le detox Donc double dispel aussi pour le monk Le paladin il peut utiliser donc son cleanstoxin et sa bulle Donc pareil 2 dispels potentiels pour le paladin Le priest il peut utiliser le purify en tant que healer Ou le purify disease en tant que SP Shadow priest Et il peut aussi utiliser le mass dispel Pareil ça que vous soyez healer ou SP Vous pouvez utiliser 2 dispels Le rogue il peut utiliser la clock of shadow Qui va le dispel Le shaman heal Evidemment le shaman dps il a 2 choses Il a donc son dispel malédiction Et il a son totem poison Dispel poison Qui va dispel tout le groupe Le shaman et la classe la mieux armée Pour gérer cet affix Le warlock il peut utiliser donc le singe magic C'est le dispel magic Qui est utilisable avec ses pets Et le guerrier comme je vous disais bon il va falloir qu'il utilise un CD def Le biter immunity Il va lui dispel les poisons Les cures Il va lui rendre des points de vie Mais voilà vaut mieux utiliser ce CD Vraiment défensivement sur des grosses habilités Plutôt que sur l'affix Et autant se faire dispel en tant que guerrier Voilà Je voulais faire cette petite vidéo Pour vous dire que c'est important d'aider votre healer Avec cet affix Je vois beaucoup de gens qui viennent se plaindre sur mon live En mode c'est la merde cet affix etc Alors qu'en vérité c'est très facile à gérer Si vous avez juste un petit coup de pouce Et ce petit coup de pouce toutes ces classes peuvent le faire Voilà Donc – Sous-titrage FR 2021